... Bonjour. J'imagine que vous commencez à avoir faim, donc je vais faire bref, mais restez concentré. Il est possible que vous appreniez quelques deux ou trois choses dans le quart d'heure qui va suivre. Mais avant de rentrer dans le sujet de la conf, je voudrais revenir sur les nouvelles commandes de Composer Nouvelle, quand j'ai préparé, je me suis rendu compte que ça faisait deux ans qu'ils étaient dans Composer. C'est tout à fait relatif, mais si comme moi, vous mettez à jour Composer quand ils vous le demandent gentiment, vous passez à côté de pas mal de trucs sympas. Par exemple, la commande licence. C'est simple, ça va lister toutes les licences de vos dépendances. En un clin d'œil, vous savez ce que vous pouvez faire avec le code ou pas. Suggest. Dans votre Composer Gion, vous pouvez préciser des paquets que vous conseillez à vos développeurs d'utiliser, sauf que je trouve la sortie un peu habitable. Et vous venez de faire votre Composer install, du coup, vos paquets, vous les avez déjà, vous n'avez pas besoin de choses en plus. Par contre, si au cours du projet, vous avez de nouveaux besoins, ça peut être sympa d'avoir des conseils pour des nouvelles bibliothèques. La commande Suggest va vous les ressortir de manière plutôt lisible. Un peu plus compliqué, Outdate. Ça veut vous éviter de faire un Composer Update à l'aveugle. Vous allez avoir les anciennes, les versions installées, et les versions qui vont être mises à jour. Avec un code couleur que je n'ai pas bien saisi, puisque l'orange, il me semble que c'est les paquets qui vont être mis à jour en fonction de votre Composer JSON. et le rouge, ils ne vont pas être mis à jour parce que vous avez probablement une version majeure de sortie. Et la dernière, qui m'a sauvé la vie plus d'une fois, le Why. Vous êtes sûrement tombé sur ce genre d'affichage quand vous avez un conflit, un paquet qui ne veut pas s'installer parce qu'il y a une autre dépendance qui ne veut pas, et je n'ai jamais réussi à m'en sortir avec ça. Et là, comment le Why veut dire pourquoi ce paquet est installé avec telle version en trois lignes ? C'est magique. Et si vous voulez éviter d'attendre encore deux ans pour utiliser les nouvelles commandes, suivez le flux RSS des nouvelles versions sur GitHub. Ça peut encore vous sauver la vie. Bon, fini de parler d'autre chose que de la conférence. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour étant le Composer, il y a deux méthodes. La première sur les scripts. Je pense que tout le monde a déjà vu les scripts puisque c'est utilisé par les frameworks le germont connu comme Zend qui va s'en servir pour faire des alias de commandes, de bâches. Une autre méthode utilisée par Symfony qui va être d'utiliser des méthodes PHP qui vont être appelées par exemple sur le post-install, post-update. Annotez la syntaxe pour faire des alias et évitez de répéter deux fois toutes vos commandes. Encore un truc que j'ai découvert en préparant cette conférence. Voici tous les endroits où vous pouvez vous greffer pour ajouter des scripts. Je vous laisse les parcourir pendant que je bois un petit coup. Donc globalement, vous pouvez vous positionner à peu près partout mais de ce que j'ai pu voir des scripts, ça permet surtout d'ajouter des nouvelles choses à Composer. Vous ne pouvez pas modifier le fonctionnement de Composer et c'est là qu'on en vient au vrai sujet de la conférence, les plugins. Alors qu'est-ce qu'un plugin ? C'est un Composer JSON avec un petit Composer Plugin. Il est de bon ton quand même de dépendre de la version de Composer de son API histoire de ne pas tout casser. Et une classe, donc un paramètre extra qui est la classe qui sera le point d'entrée de votre plugin. Cette classe doit simplement implémenter l'interface PluginInterface de Composer qui vous demande une méthode Activate. et après vous recevez votre objet Composer, de quoi faire des entrées-sorties et vous faites ce que vous voulez, y compris tout casser. Mais pour simplifier un peu les choses, vous avez d'autres interfaces qui vous permettent de simplifier votre branchement sur Composer. Par exemple, l'EventSubscriber. Si vous connaissez déjà le système d'événements de Symfony, c'est pareil, vous avez une méthode GetSubscribe qui va vous demander un tableau avec les mêmes événements que pour les scripts, Post, Update, Post, Install et la méthode qui va gérer cet événement. Une petite interface Capable, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est technique, c'est juste pour réduire le couplage entre la classe Composer et vos plugins. Et une dernière, très pratique, CommandProvider qui va vous permettre de créer des nouvelles commandes pour Composer. Vous ferez Composer, vous aurez votre commande comme un Install, Update. Voilà à quoi ça ressemble, vous avez toujours votre plugin, une méthode GetCommands qui retourne un nouvel objet commande et les commandes c'est très ressemblant aux commandes Symfony avec un configure obligatoirement son nom, exécute qui sera appelé lors de son exécutant très simple. Alors, vu qu'il y a des gens qui lisent les releases de Composer plus souvent que moi, il y a déjà des gens qui ont fait des plugins et donc, on peut les trouver sur Packagist. Vous faites une recherche sur Composer Plugin API. Vu que c'est une recherche full texte, ça va être assez vague. Passer aux deux ou trois pages, vous n'aurez plus vraiment de plugin. Si vous voulez uniquement les plugins, vous pouvez passer par l'API. On filtre par type Composer Plugin et là, vous avez la liste des plugins et uniquement des plugins. quelques plugins que je trouve déjà indispensables. Prestissimo. Pour l'anecdote, c'est avec celui-ci que j'ai découvert les plugins en cherchant comment ça pouvait bien fonctionner puisque ce plugin permet simplement de paralléliser tous vos téléchargements de dépendance, donc les clones, les téléchargements des archives. Tout se fait en parallèle plutôt que de le faire un après l'autre. vous allez gagner un temps fou surtout si vous faites de l'intégration continue. C'est génial. Asset Plugin. Si comme moi, vous êtes perdu avec les gestionnaire de paquets JavaScript, encore un qui est sorti la semaine dernière, avec ce plugin, vous pourrez les installer donc vos dépendants JavaScript via Composer JSON et après, c'est le plugin qui va charger de récupérer les dépendances Bower, NPM. Vache complétion, tout est dans le nom, ça va vous permettre d'avoir la complétion pour votre ligne de commande Bache. Encore des caractères de mots à taper, c'est vraiment très pratique. ChangeLog, ça va vous permettre de quand vous faites un Composer Update, il va vous créer un fichier ChangeLog avec les dépendances qui ont été mises à jour et un lien vers le GitHub, la vue compare, en fait, vous allez avoir tous les commits qui ont été faits depuis la dernière version. C'est quand même beaucoup plus lisible qu'un div de Composer.loc à lire. Et le petit dernier, j'ai hésité à vous le mettre, je ne sais pas si c'est une bonne idée, si des gens l'ont déjà utilisé, je veux bien dire tour, il va permettre de patcher vos dépendances avec un patch qu'on veut vous mettre dans le Composer JSON. Je ne sais pas, entre ça et forquer un projet, maintenir le fork, que si vous l'utilisez, je veux bien des retours là-dessus. Et voilà. En gros, tout ce que je vous ai raconté, c'est disponible sur la doc de Composer. Je mettrai les slides de là dans peu de temps et si vous avez des questions, des retours d'expérience, des plugins que j'ai oubliés qui sont indispensables, je prends avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci pour la conf. La question c'est est-ce que l'API de Composer pour écrire des plugins, est-ce qu'elle change souvent ? Ou est-ce que ça garde la compatibilité assez bien ? Depuis que Composer est en version stable, tu as une version pareille de l'API. Après, je n'ai pas les versions en tête. Je ne peux pas t'en dire plus. Merci. Est-ce que les plugins sont associés à un projet particulier dans lequel on fait le Composer Update et Install ? Très bonne question. De manière générale, j'ai plutôt tendance à les installer de manière globale, typiquement Prestissimo comme ça, tous vos projets sur votre machine pour en bénéficier du plugin. Après, typiquement, celui-là, le dernier, le patch, c'est mieux de l'avoir en dépendance de ton projet parce que s'il n'est pas installé sur la machine de prod, du coup, le patch n'est pas appliqué et vous n'avez pas d'erreur. c'est plutôt dommage. Typiquement, le patch, c'est mieux d'en mettre dans le projet et après, les autres, c'est plutôt de manière globale. Question bête, du coup, mais ça veut dire qu'on peut avoir des plugins installés localement et des plugins installés globalement et il va prendre les deux en compte ? Oui, c'est cool. Oui, quand tu l'as installé de manière globale, du coup, c'est pour tous tes projets qui seront utilisés. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à aller déjeuner. Merci. Sous-titrage ST' 501